Aujourd'hui on va sortir un petit peu de mon bureau et on va aller tout simplement dans le jardin. On va tester un produit de la marque Rainpoint. On est aujourd'hui sur un programmateur d'arrosage qui vous sert à automatiser évidemment les arrosages. Et ça, ça peut être très sympa surtout avant de partir en vacances pendant une ou deux semaines. Ça peut être très sympa de le faire à distance. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer en review à un tout nouveau modèle de minuteur d'arrosage connecté de la marque Rainpoint. On est parti pour l'unboxing. Nous sommes donc partis pour ouvrir ce programmateur de la marque Rainpoint. Et là, on aura deux modes de connexion possibles, soit avec du Bluetooth ou soit avec du Wi-Fi 2.4 GHz. Et le tout nous sera fourni avec une petite télécommande. On va s'intéresser à ça de plus près, mais déjà, évidemment, tout est bien protégé. Et voici la petite prise. Le tout est bien protégé dans du papier bulle. On a reçu la notice parce qu'il faudra faire quelques petites installations, notamment avec l'application. Et ensuite, directement, le plus gros est ici, le programmateur. Alors, on a pas mal de choses. Tout d'abord, on notera une petite étiquette. Et ce produit est garanti 5 ans. Autant vous dire qu'on a le temps de voir venir l'usure. Chose intéressante à noter sur ce modèle, c'est qu'on aura ici un embout qui est en ferraille. Il est bien lourd et ça se ressent et au moins, on aura quelque chose de résistant pour aller sur tout type de robinet. Je note qu'il sera plus résistant que les versions que j'ai reçues car ce goulot est en ferraille et ça fait beaucoup pour la résistance. A l'intérieur, on notera un filtre à eau. Alors ça, c'est pas mal. C'est un petit plus qui est très sympa. Un bouton unique sur le côté qui nous permettra des petites choses, comme par exemple lancer une irrigation. De ce côté-ci, on retrouvera la batterie qui sera alimentée par quelques piles, à savoir 4 piles AA. Et on refermera le tout. Et évidemment, le tout résistera à l'eau. Il est IP54 et on aura une pression allant de 0,5 bar jusqu'à 8 bar. C'est vraiment pas mal. Alors côté accessoires, nous avons reçu pas mal de petites choses, notamment une petite bobine pour régler les problèmes d'étanchéité qu'il peut y avoir durant les installations. Ça va nous permettre de faire quelque chose d'assez sympa. Également, un second filtre et ça, c'est bien pensé de leur part. Beaucoup de fois, j'ai reçu des produits qui nécessitaient un filtre, que ce soit des aspirateurs ou ce genre de choses. Et les marques ne pensaient jamais à fournir un filtre supplémentaire. Donc c'est un bon point. Et également, ce petit embout qui va changer l'installation. Alors je ne sais pas si vous voyez la différence actuellement, mais en réalité, passer d'un goulot comme celui-ci à cet embout-là, ça nous permettra d'avoir quelque chose qui peut se brancher rapidement. C'est très connu pour les raccordements rapides d'arrosage. Et je note que ça va être très simple à brancher les tuyaux. Ça, j'en suis sûr. On le visse et boum, on est prêt à l'utiliser. On a reçu tout ça. Maintenant, passons à l'installation. Dans les grandes lignes, sur ce produit, nous aurons deux modes d'irrigation possibles. A savoir le mode irrigation qui sera tout simplement en continu, mais aussi à intervalles régulières. Par exemple, 10 secondes d'arrosage, ensuite 5 secondes de pause et ensuite 10 secondes d'arrosage, ainsi de suite, ainsi de suite. On pourra définir jusqu'à 20 arrosages différents sur l'application. Évidemment, l'objet, on pourra le connecter soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi 2,4 GHz. On pourra aller d'un simple arrosage d'une minute jusqu'à 12 heures d'arrosage. Autant vous dire qu'on a de la marge. On est évidemment sur un produit qui va résister à l'eau. Il est IP54. Et le petit bouton qu'on a reçu nous servira de hub pour pouvoir le brancher. Bon, globalement, vous savez un peu plus sur ce produit. Maintenant, on est parti pour l'installer. Et tout d'abord, il faudra mettre les piles, évidemment. Ensuite, télécharger l'application. Et puis, nous aurons simplement à connecter l'appareil. En faisant une recherche, en appuyant sur le bouton de l'appareil. Et ensuite, en allant sur l'application, détecter les objets aux alentours. Et évidemment, j'ai fait la même chose avec le hub que j'ai d'abord branché pour ensuite le connecter. Et le tout était pair. J'ai eu du coup une connexion très simplifiée et très rapide de ces produits. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, il faut l'installer dehors. On va donc prendre le minuteur d'arrosage. Et on va tout simplement le fixer sur le robinet extérieur. Alors, tout simplement, très facile grâce au goulot en métal. Et ensuite, très facile à mettre le tuyau parce qu'on a un raccord rapide qui nous a été offert dans le produit. Et ça, c'est une chose que je ne notais pas avant. Là, l'installation a été simplifiée par ce petit embout. J'ai donc fini d'installer ce minuteur d'arrosage. Et vous allez voir que l'installation est très intelligente et n'a pas nécessité énormément de temps. Autrement dit, c'était très simple de l'installer. Et surtout, grâce à ce petit hub. On est parti pour voir comment j'ai installé tout ça. Pour commencer, nous avons ce hub qui va simplement faire la connexion entre le programmateur d'arrosage et la box Internet. Comme ça, je pourrais contrôler l'appareil même quand je suis à l'autre bout du monde. Simplement en étant sur l'application Rainpoint. Ce petit appareil pourra avoir jusqu'à 9 minuteurs simultanément connectés. Et ça, c'est très plaisant. Il va d'ailleurs rallonger la distance pour capter la connexion Internet. Et dans mon cas, c'est assez pratique. Étant donné que le hub est connecté ici et que ma box est toute là-bas. Le hub est juste là et le programmateur est placé pas très loin. Ce qui va permettre une bonne connexion. Il est placé ici et l'installation a été très simple. Notamment grâce à cet embout qui va me permettre de fixer au maximum le robinet au programmateur. Et juste en dessous, ça va être encore plus simple. Notamment grâce au branchement rapide. Des raccords rapides qu'on connaît bien, qui ont globalement cette allure-là. Évidemment, n'oubliez pas d'ouvrir l'eau à fond. Et vous avez vu que tout est étanche. Il n'y a pas d'eau qui fuit. Et le tout, je vais vous montrer où mène ce tuyau. Il est raccordé à un arroseur. On va donc parcourir un petit peu de chemin pour aller jusqu'à ce carré d'herbe. Qui va être arrosé notamment grâce à cet arroseur qui va faire des allers-retours. Un arroseur classique qui va faire des allers-retours et qui va disperser plusieurs jets. Il existe plusieurs méthodes pour allumer le programmateur. Notamment le mode manuel. On a juste appuyé ici pour déclencher un arrosage continu. Le tout se remplit et je vais me faire arroser littéralement. Je vais mettre un petit peu moins fort quand même. Et nous avons désormais mon arroseur qui va arroser pendant une minute consécutive. Et cet arrosage, je pourrais définir son temps quand j'appuie sur le bouton. Notamment en allant dans les paramétrages. J'ai reconfiguré à une minute mais je peux aller jusqu'à 59 minutes. Et même aller jusqu'à 12 heures d'arrosage. Deuxième méthode pour allumer l'arrosage, c'est tout simplement de cliquer sur un bouton ici. Nous avons deux modes différents. Le mode continu, le mode irrigation. Je vais faire une minute. Et c'est en train littéralement d'arroser. Donc c'est plutôt bien. Mais je pourrais également faire en intervalle. C'est à dire qu'on aura par exemple pendant une minute, temps de fonctionnement 10 secondes et des intervalles de 30 secondes. Mais on peut aller baisser cela. Et on peut mettre un temps de 5 secondes. Et des arrosages de 5 secondes chacun aussi. Et à présent je lance une irrigation par intervalle. Et vous allez voir que toutes les 5 secondes ça va s'arrêter. Et boum ! Je vais me faire arroser. Ça vient de s'arrêter pour enfin reprendre. Alors là c'est en train de tourner. Et boum ! Ça s'arrête toutes les 5 secondes. Et là c'est reparti. Et ça reprend. Voilà. Par intervalle. C'est clairement ça qu'il voulait dire. Le tout pendant une minute va s'éteindre et se rallumer sur la fréquence que vous aurez choisi. Et voilà. Je pourrais donc arroser le jardin simplement en appuyant sur l'application de mon téléphone. Et boum ! Je vais me faire arroser en direct. Donc voilà. Là on est parti pour un petit peu d'irrigation. A vous de juger la puissance du gel. Il faudra évidemment mettre le volume que vous souhaitez. Mais en tout cas la durée et la fréquence vous pourrez tout gérer. Et on est donc parti pour un petit peu d'arrosage. Regardez ça. Parfait. On se croit en été. L'arroseur va donc laisser passer l'eau le temps voulu. Et évidemment tout est sous contrôle. Aucune fuite n'est à signaler. Ça ça fait plaisir pour l'étanchéité. Et à présent il est grand temps de vous parler de l'application. Cette application Rainpoint va nous permettre pas mal de choses. Notamment la planification de vos arrosages. Donc en gros l'automatisation. Vous pourrez donc choisir avec pas mal de choses différentes. Planifier du coup vos arrosages. Par exemple si je le mets aujourd'hui à 17h15h49. Avec une durée de 1 minute. Le tout chaque jour ou bien avec une fréquence personnalisée. Par exemple seulement les lundis et vendredis. Dans mon cas je vais mettre tous les jours. Quand je vais activer cela. Vous allez voir du coup que derrière moi ça va s'allumer pendant que je présente. Car je l'ai planifié. Prochain plan 15h49. Donc dans 1 minute. On pourra donc paramétrer le tout évidemment. Avec des intervalles d'irrigation que j'ai prédéfinis. La durée par défaut. Quand on va appuyer sur le bouton. Ou simplement cliquer sur irrigation. Combien de temps on veut. J'ai réduit à 1 minute. Les deux modes sont disponibles en bas. Irrigation et intervalle. Et donc voici mes appareils. On a le hub qui est juste ici. Qui va faire la passerelle. Et évidemment l'arroseur qui est ici. Avec une puissance de transmission allant de faible normal à élever. Si on veut des tout petits arrosages pour quelques petites plantes. On peut donc choisir quelque chose de minimal. Et là ça vient de s'activer parce qu'il est 49. Et derrière moi on peut voir que le tout est en train d'être arrosé. Pendant 1 minute. On pourra modifier l'interface afin d'avoir par exemple la température. Le taux d'humidité par exemple. Ça peut être intéressant si vous suivez à la précision vos arrosages. Et nous avons des informations sur l'appareil. Et aussi le niveau de batterie. Et ça c'est plaisant. Et si vous avez un capteur de sol. Vous pourrez donc détecter la pluie. Et donc retarder vos arrosages. Parce que s'il pleut ça sert à rien d'arroser. Évidemment. A part noyer vos plantes. Et ensuite nous avons une catégorie informations. Avec le taux d'humidité, la pluie, la direction du vent, la vitesse du vent également. Et on pourra donc tout retracer. Je pourrais retracer tous les événements qui a eu lieu sur mon appareil. Accéder à l'ensemble de mes plants. Et comme je vous ai dit. Avec un capteur. On aurait pu détecter la pluie. Et décaler les arrosages de 24, 48, 72 heures. Bon. Globalement je me suis fait un petit peu arrosé. Mais j'ai pu tester l'objet directement dehors et en situation. Alors du coup pour résumer. On aura plusieurs façons de déclencher cet arroseur. A savoir manuellement en appuyant sur le bouton. Et ensuite directement depuis son téléphone. Et du coup on aura soit un déclenchage avec un seul bouton. Ou soit on va programmer ses arrosages. Et évidemment programmer ses arrosages. C'est très intéressant en termes d'automatisation. Selon moi cet objet va pouvoir vous servir. Dans le cas où est-ce que vous allez être absent de chez vous. Ou du moins un petit peu loin. Mais que vous avez besoin d'arroser certaines plantes. Mais il faudra en amont préparer un parcours intelligent. Pour que l'eau puisse bien circuler. Et une fois que tout ça est paramétré. Évidemment ça va être intéressant de pouvoir déclencher le système à distance. Ou même automatiquement avec des planifications. Généralement avec ce genre de produit. C'est souvent des piles. Et là c'est le cas. On a 4 piles. Et je pense au vu de mon expérience avec les différents minuteurs. Que j'ai eu de la marque Array Point. On aura quelque chose qui va durer longtemps avec 4 piles. Et j'ai envie de vous dire que ce nouveau minuteur. Est une version améliorée de ce que j'ai déjà pu tester. Notamment grâce à son goulot en ferraille. A sa simplicité de connexion grâce au hub qui nous a été fourni. Et à l'installation qui a été rapide avec le clips rapide. Une application simple à prendre en main. Et ça il le faut. Sinon c'est vite une catastrophe. Évidemment le produit se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce produit en commentaire. Nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo Rizou. C'était GX.